bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 43ème épisode d'industrial adventure et oui et oui c'est la reprise sur minecraft j'avais envie du coup non pas que j'ai plus envie de jouer à arcane loin de loin de là mais voilà minecraft commençait un peu à me manquer voilà c'est un petit coup de tête de plus carré qui nous tombe dessus enfin bref voilà minecraft commençait à me manquer certains l'ont vu avec la reprise d'un petit live sur soria old school live qui est disponible d'ailleurs sur la sur la chaîne et donc voilà on va reprendre notre petite aventure en 1.10.2 le mode pack indiscret d'aventure qui a été mis à jour du coup pour la pour la reprise donc quelques petites galères vis-à-vis des mises à jour notamment avec extra utilities donc qui empêche enfin qui désactive le spawn des mobs sort toute la dans toutes les dimensions donc voilà il ya eu un petit un petit downgrade de extra utilities dans la version dans la version avant la avant la mise à jour donc normalement voilà tout roux fonctionne tout roux fonctionne comme comme prévu tout est normal donc utiliser la version 4.1 du coup si vous voulez mettre à jour le pack de votre côté si jamais vous l'utilisez en même temps du coup il ya eu quelques deux petits modes en plus donc on a déjà le retour de clac clac modular powersuit donc fait par machine muse donc c'est toujours la même la même modeuse qui continue qui continue le mode donc ça c'est plutôt assez plutôt cool clac et un nouveau mode aussi c'est tout simplement les petits modes cyclique qui rajoute deux trois quelques petites conneries juste pour le juste pour le fun mais voilà c'est un peu pour le pour le fun des trucs pour se tp directement à son lit se tp au spawn des des petits des petites des petites jip crate pour pour l'inventaire pour avoir une table de craft en trois par trois enfin bref on verra tout ça au fur et à mesure je pense qu'il ya moyen d'utiliser deux trois de ces conneries pour pour nous faciliter la tâche donc non pis cette précédente du qu'on avait commencé les petites abeilles donc moi j'ai poursuivi la construction du bâtiment j'ai remis un peu toutes les machines qu'on avait déjà placé épisode précédent et du coup on était en train de d'essayer de faire enfin d'obtenir du mois par par mutation là l'abeille léporine on va se mettre à l'abri histoire d'être à l'abri tout simplement donc on a essayé d'avoir l'abeille léporine donc c'était avec une mido princesse et une forest drone mais nous du coup on obtenait à chaque fois qu'une commone donc autre temps je me suis renseigné j'ai eu le temps d'ailleurs je me suis renseigné et il s'avère que la léporine ne s'obtient que pendant la période de Pâques donc voilà il va falloir qu'on attende Pâques avant d'avoir notre notre abeille non du coup moi j'ai pas j'ai pas attendu donc je me suis give je me suis give le jeune donc c'est la première fois que vous entendrez le truc give sur mon truc mais voilà moi je le dis je suis honnête avec vous on va pas attendre jusqu'à jusqu'au mois de jusqu'au mois d'avril jusqu'à la période de Pâques pour pour avoir l'abeille ça fait encore un petit moment à attendre même si honnêtement je pense qu'on pourrait avec ce qu'il nous reste encore à faire sur la en machine machin et tout sur la sur la map mais du coup non voilà je me suis give le truc donc là pour le moment les abeilles on va les laisser un petit peu de côté donc moi je les fais fonctionner comme ça pour le moment que là que je les mets je les mets à la main quand je passe à côté ça fait quelques quelques combes clac pareil pour ici non toi j'aurais pas dit on peut te remettre ici la princesse on va te mettre là tu vas transformer clac mais nous du coup pour l'heure on va aller dans l'end parce que du coup avant que je remette arc avec naelph on avait commencé à à faire une petite ferme andormen clac et donc je pense qu'on va la terminer dans cet épisode étant donné qu'on a qu'on a quelques améliorations à faire donc là voilà la petite ferme pour le moment donc un petit bâtiment au milieu de nulle part dans l'end clac vraiment au milieu de nulle part clac avec un petit aversion obélisque avec juste une under un under man dans une dans une sous le gel à l'intérieur donc rayon de rayon de base avec consommation de 80 rf par tigre donc c'est relié directement à la base comme ça on sait qu'on n'a pas de on n'a pas de souci d'énergie pour le moment et donc voilà comme ça il ya aucun under man qui peut pop dans la zone hormis sur la sur la curse earth et du coup tout simplement dès qu'on éteint la lumière paf on avait des zones d'hormen qui pop et notre ami killer jo du coup qui avec une petite petite zander à l'intérieur xp boost 3, looting 3, sharpness 5 et du coup un powerhead un powerhead 4 donc tu les sues les mobs mais voilà on voit que c'est un peu lent même le même le stock des mobs général est un peu est un peu lent donc ce qu'on va faire du coup c'est on va améliorer de la chose donc on va tout simplement ici faire une petite tour donc de façon à contenir les under man on va les faire pop et un tout petit peu plus haut donc je pense toujours sur de la sur la curse earth et au milieu du coup on va mettre tout simplement donc on va pas se téléporter ici un petit truc en dessous et ici au milieu on va mettre la plateforme pop et les endermans on va mettre le petit endermite ce qui aura pour effet d'attirer les endermans vers le centre de la plateforme où du coup bien sûr il y aura un trou ici et les endermans vont tomber ici où il y aura deux killer joeux pour les accueillir tandis qu'avec les dégâts de chute on a perdu la moitié de leur qui ou les trois quarts de leur vie qui leur joe n'aura juste à aller à les one shot donc ça c'est prêt on va faire l'affaire et pour l'automatisation du coup on a décidé d'utiliser un outil programme clac pour récupérer du coup le quid le nutrient dans l'under tank on le met dans le tank le contrôle c'est un truc obligatoire pour pouvoir déplacer des liquides avec un contrôle donc on fetch le liquide dans l'under tank vers le terrain vers le contrôle et ensuite du coup on récupère le liquide du temps ordinaire du contrôle pour le mettre dans l'under tank via la node et c'est pas ça là et pareil pour les items du coup on récupère les items juste en dessous donc on va se faire un petit dégâts de l'ensemble clac tac 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 voilà on récupère les items avec cet item collector donc d'ailleurs on voit que le petit truc ne fonctionne plus donc c'est peut-être pas ce qu'ici tu n'as pas ou peut-être que tu n'as plus c'est ça le petit la plus d'énergie clac 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 wireless ah on n'a pas un flux on n'a pas non plus et là ça marche plus non plus le truc comme ça c'est moi voilà ha 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 tac on va faire un petit flux point on va faire comme ceci on va faire comme ceci clac clac et tout on va te mettre tout simplement tac en dessous pour le moment le petit coffre juste à côté voilà donc avec le cycliste que le docteur s'accabre par 64 c'est plutôt cool ça prendra moins de place et du coup voilà je loot aussi de l'expérience solidifiée d'Underman et les petites d'Imbed Parcelles pour la moment donné qu'on va tuer plus d'Underman parce que les Underman vont se faire kill plus rapidement on aura plus d'un coup d'Imbed Parcelles On se retrouve donc l'Underman est ponctionnel on peut on peut dire ça comme ça donc la plupart ça fonctionne donc là pour le moment elle est à l'arrêt pardon parce que bah du coup on peut bien évidemment arrêter la ferme donc de temps en temps il y a un ou deux Underman qui tombent de ci de là voilà vous voyez qu'il se fait déglinguer assez assez rapidement donc on a fait bien sûr un petit stockage item donc la totalité de la de la ferme étant en majeure partie on va dire automatisé avec 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 rf tool control donc là ici voilà on génère un peu de génère un peu d' xp avec le l' xp solidifier de l' xp solidifier de l'actuelle addition mais on va revenir à ça juste après on va d'abord partir du dès la base donc le pop des le pop des mobs donc à la base il était il était en bas donc un petit carré de 5 par 5 en curse earth mais du coup voilà le le fait de faire de cette première manière ça nous limitait au niveau du au niveau du pop la curse earth peut faire pop un certain enfin un cap au niveau du pop de mob donc le truc c'était de les faire popper et de les de les faire tomber donc à la base on a essayé avec la technique la technique vanille avec une petite petite Undermite c'est juste que les Undermans étant boostés par l'effet de la curse earth quand ils pop ils ont un peu plus de force et ça fait qu'ils os le l'Undermite dès qu'ils passent à côté dès qu'ils touchent ils os l'Undermite donc solution Undermite un peu fake on va dire donc on a mis tout simplement un petit attracteur obélisque avec juste une petite petite soule viale à l'intérieur ensuite bien sûr comme le carré enfin le cercle de pop est un peu est un peu grand pour le rayon d'action de base de l'attracteur du coup on était obligé de mettre un double layer capacitor à l'intérieur qui fait que voilà maintenant on a une surface d'attraction un peu plus grande on va dire donc au pire on pourrait éventuellement upgrade la plateforme de la plateforme de spawn mais ça veut dire qu'il faudrait rajouter des lumières vous voyez que là il y a à chaque fois un petit bloc ou du coup un petit bloc qui n'est pas qui n'est pas éclairé donc c'est pour ça que de temps en temps il y a un petit Underman qui pop bon c'est pas très très grave clac et donc en gros dès qu'un Underman pop il est automatiquement attiré avec l'attracteur obélisque et donc il va tout simplement tomber ici et dès qu'il arrive ici tout simplement voilà il se fait déglinguer par nos amis les Killers Joe donc ici du coup nous avons un petit aversion obélisque pour empêcher le pop naturel des Underman donc comme ça voilà il n'y a aucun Underman qui pop sur toute la petite station clac et donc du coup nous on va mettre ça en fonctionnement vous voyez un peu le fonctionnement de la machine donc pour le moment le levier d'allumage est encore en dessous paf donc la fermée est fonctionnelle mais pas encore finie donc il nous reste encore un petit un petit panel de commandes à mettre en place on a aussi du coup la réparation des épées parce que là du coup on voit qu'elle est à 782 de durabilité sur 2000 donc on a mis aussi un un Voyeur Lash Chargeur voilà je cherchais le nom comme ça du coup ça permet de recharger automatiquement les épées qui sont dans les Killers Joe donc comme ça du coup déjà niveau énergie on n'a pas besoin de s'occuper de ça donc il faudra juste qu'on répare les épées donc déjà dans un premier temps on va essayer de faire un petit programme qui permet d'expérir les épées une fois que les épées sont extraites et mises dans un coffre il n'y a rien de tout très compliqué à les faire passer dans une machine qui les répare ou autre donc vous voyez que la petite ferme fonctionne plutôt bien donc si jamais si on regarde dans l'expérience obélisque on est niveau 400 mais on voit voilà que ça monte assez rapidement faut pas oublier qu'on a du coup cette petite génération d'XP qui est pris en compte aussi du coup ça génère pas mal parce que étant donné que Clac, si on a vite fait le Drawer ici Clac Bon là il est à 261 mais voilà on repasse dans deux minutes et vous allez voir que le nombre de l'expérience continue d'augmenter donc quand la ferme comment dire fonctionne en gros on génère de l'XP et en plus on en stocke pour quand elle fonctionne pas du coup la machine ici fonctionne toujours et donc ça nous génère toujours un peu d'XP donc c'est tout simplement nickel donc sur le principe de fonctionnement aussi de la ferme on a rajouté quelques petites sécurité dans le sens où étant donné que nos épées peuvent se casser si nos épées se cassent et bah du coup ça peut tout simplement arrêter de tuer les mobs ou du coup tuer les mobs plus lentement et donc étant donné que nous là on a plus de on a plus de cap de mobs c'est à dire il y a rien qui peut par le jeu ne peut pas arrêter de faire pop des mobs si jamais on a plus d'épées ou autre enfin où les mobs ne sont plus tués du coup voilà les endermans peuvent peuvent se s'agglutiner ici et vous pouvez vous retrouver si vous chunklodez la zone avec 1000, 2000, 3000, 4000 endermans vous pouvez nous voir pour que certaine serveur qui crache parce qu'il y a trop d'entités et impossible de le relancer ou autre donc voilà comme vous avez vu la machine qui sait plus ou moins arrêter d'elle même et relancer automatiquement c'est avec nos petites sécurité qu'on a rajouté donc c'est Naël ce qui m'a fait penser à enfin qui a pensé à rajouter cette petite sécurité donc après on met ça en place ensemble donc en gros on va regarder le nombre de... avec un entity detector de cyclique voilà on a rajouté cyclique récemment on l'utilise déjà plutôt sympathique et donc avec un entity detector on va regarder le nombre d'entités vivantes donc là c'est living entity dans un petit carré de 3x3x3 au dessus du détector et donc si ce nombre d'entités est supérieur à 30 on allume tout simplement un signal de redstone qui est pris en compte directement par la petite petit circuit de super circuit maker qu'on a fait donc ça en gros on alimente tout simplement une mémoire une fois que cette mémoire du coup est alimentée donc c'est ce petit levier enfin cette petite torche de redstone ici qui va s'allumer du coup dès qu'on dépasse les 30 mobs enfin les 30 mobs d'Orman du coup on allume ici du coup ce signal là clac qui va éteindre cette torche de redstone ici et donc voilà clac là on a dépassé les 30 en plus c'est impeccable on voit le truc en direct devant nous sans préméditation c'est tout simplement magnifique donc voilà cette torche est allumée du coup ça a allumé les lampes du coup au niveau de la curse earth donc voilà les mobs arrêtent de pop et dès qu'on arrive en dessous de 10 Zendermans donc en gros ça a le temps de on va dire de tuer tous les Zendermans on vient tout simplement reset notre mémoire et donc ici on éteint les lumières donc on fait tout simplement spawner les mobs sur la curse earth voilà tout simplement c'est la petite sécurité c'est bête mais il faut juste y penser et puis la mettre en place et puis comme ça voilà on est sûr qu'on peut chunk loader la zone les épées peuvent casser on peut voilà on sait qu'on n'aura pas plus de 30 Undermans dans notre truc donc si jamais on se téléporte on revient on est AFK ou autre on sait qu'on va pas être à 0 FPS le serveur va pas crasher mais si en plus on se met sur le côté ici l'XP n'est même pas tiré vers nous l'XP va tout simplement au centre enfin bref tous les items sont sont void des clés des clés drawer sont pleins donc on voit qu'on a 832 Under Pearl et si jamais ici on va tout simplement regarder dans le Ranget Collector on voit que les items continuent à se faire disparaître et en parlant de Ranget Collector de base alors sur la programmation de base qu'on a vu depuis l'épisode je sais pas si on le fait vivre si peut-être peut-être je sais plus enfin bref vu qu'on fait chier juste un item dans un slot en gros ça prenait un item pour un item et la vitesse où la ferme fonctionne le Ranget Collector était full et donc ça fait qu'on avait aussi un trop plein d'items au dessus et du coup ça posait des petits problèmes donc en gros ce qu'on a fait clac c'est tout simplement paf on a donc là ici c'est pour le c'est pour le liquide pour déplacer les liquides donc ça je crois pas qu'on l'a vu et en gros on fetch un item ici on fetch un autre item ici donc parce qu'à chaque fois du coup une case de fetch est reliée avec un slot dans le processeur c'est pour déplacer un item avec Rf2Control une petite petite piqûre de rappel mais on fetch d'abord l'item c'est à dire on déplace l'item de notre inventaire vers le processeur et ensuite du coup on peut le déplacer du processeur vers un autre inventaire donc c'est pour ça voilà on fetch un item et donc quand on fetch un item on peut tout simplement interagir qu'avec un seul slot du processeur donc en gros on a deux fetch et ensuite derrière on fait un push multiple item donc là ça nous permet de push deux items en même temps et donc dans le lecture on jette collector à six slots donc voilà on a fait on a mis six fetch items en place avec à chaque fois des slots différents dans le processeur donc là ici on a le slot 1 ici on a le slot 0 ici on va avoir le slot 2 le slot 3 le slot 4 et le slot 5 ce qui fait en tout on a six slots d'alloués dans le processeur pour vider le rangeet collector et on a trois push multiple item ce qui fait que le rangeet collector du coup est tout simplement tout le temps vide et au final on n'utilise que trois quatre slots maximum dans le processeur donc on alloue six slots mais on n'utilise que quatre donc au pire on peut réutiliser si on est recrac à un moment donné en nombre de slots on peut réutiliser potentiellement ces deux slots pour pour transférer des items de temps en temps ensuite du coup on a rajouté un autre petit programme qui permet de simplement de mettre des underpearls dans ce dans ce petit coffre ici donc ici dès qu'on est à 0 underpearl paf il va me faire mentir non clac il remet automatiquement 64 underpearl ça c'est vite d'avoir un coffre plein d'underpearl un truc qui sert à rien un stack suffit largement clac et en gros comment ça fonctionne simplement c'est tous les tous les quatre vingtiques on va regarder dans notre dans notre coffre donc là c'est avec le le nom de l'anode donc on regarde dans notre dans notre coffre si tout simplement notre dernier enfin si notre nombre d'items on regarde dans le coffre le nombre d'items on stock cette valeur du coup dans la dans la dernière valeur interne voilà et avec la fonction enfin avec une fonction du coup last last int donc là de base on va ouvrir le le petit truc ici v1 là la petite interface clac qui peut tomber là dessus donc ici vous cliquez sur fonction et avec le truc last interne ça permet de récupérer la dernière valeur interne et donc la dernière valeur interne récupérée du coup c'est tout simplement écoute item external donc en gros on compte le nombre d'items dans notre dans notre coffre donc là le nombre d'items c'est tout simplement hé ça a pas sauvegardé le ça a pas sauvegardé le truc bon vu qu'on a qu'un item c'est pas très grave mais vous pouvez filtrer le filtrer l'item ça arrive à sauvegarder bien sûr et donc on du coup on compare la valeur v1 à la valeur v2 donc on regarde si le nombre d'underpearl dans notre coffre est égal à zéro si c'est égal à zéro du coup s'il n'y a pas d'items dans notre coffre on fetch tout simplement des underpearls dans le slot 6 donc j'ai mis amount 6.64 donc on fetch un stack d'underpearls dans le slot 6 du processeur donc sachant que nous juste avant on était on a loué le slot 0 jusqu'au slot 5 donc ici le slot 6 est disponible donc voilà il y a 7 slots d'alloués pour cette petite pour cette petite programmation et donc voilà on fetch le truc dans le slot 6 et ensuite on push l'item tout simplement du processeur vers la node qui met le stack underpearls dans le coffre et derrière le tout petit programme enfin la toute petite programmation pour tout simplement mettre le solidified expérience dans clac le mechanical user ici et le mechanical user du coup utilise le solidified expérience donc transforme le solidified expérience en expérience et du coup l'expérience se fait aspirer par le par le vacuum euh bah l'expérience vacuum pardon c'est xp vacuum autant pour moi et du coup c'est transféré directement dans l'underchest et s'envoyer on claque directement ici je ne sais pas un petit peu l'amuser là elle a l'air d'être forte 10% 10% toujours du perle pourquoi on arrive jamais à chopper un nombre perre d'un coup là toujours le nombre en perre qui s'impose hum clac clac voilà c'est un peu mieux euh et niveau du stockage aussi j'ai pas expliqué comment ça fonctionnait euh c'est assez euh c'est assez simple c'est assez simple clac euh non évite de faire ce genre de bêtises minot là ah 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 c'est tout simplement derrière nous avons un euh euh drawer controller euh connecté à des euh à des trims donc les trims c'est tout simplement les câbles euh de storage drawer donc là c'est des frame trim tous les objets frame dans storage drawer euh vous pouvez les passer de là par exemple on a des frame euh bah on a des frame trim on en a encore on en a encore deux et en gros voilà on peut les passer euh dans la framing table et ça permet d'appliquer euh des textures de blocs sur les euh sur les blocs de euh euh de storage drawer ça ça permet de les euh de les fondre dans le au mieux dans le dans votre décoration de pas avoir des trucs en bois si vous voulez pas avoir des trucs en bois mais faire des des storage drawer en métal ce genre de choses euh vous pouvez vraiment faire appliquer les textures que vous voulez du coup donc ça marche on va dire euh et donc voilà les trims du coup reviennent sur le devant ici euh et tout simplement sont connectés au drawer et drawer du coup sont connectés entre eux et donc qui fait que la node euh euh enfin le ouais la node interagit avec le drawer controller qui est connecté au trim donc qui est connecté au drawer et donc voilà c'est pour ça que euh le tout fonctionne le tout fonctionne comme ça c'est que je voulais pas en fait euh rendre visible euh le contrôleur tant donné que le contrôleur est gris machin c'est euh bah même si la node est gris aussi mais ça fait partie de la machine enfin on a d'autres on a d'autres machines euh à peu près pareil donc voilà juste à côté ici là tac en dessous à chaque fois des euh euh des killer jo on a à chaque fois ce genre de ce genre de bloc donc voilà on va dire ça fait partie de la ça fait partie de la décoration euh c'est la machine c'est le truc après voilà le contrôleur ça aurait été juste un truc comme ça dans tout le dans tout le bâtiment donc quoi ça aurait fait peut-être un peu un peu de tâche donc c'est pour ça que je voulais le je voulais le cacher tac et donc dans le processeur du coup que j'ai déplacé euh en bas voilà comme ça ça fonctionne ça fonctionne nickel euh donc là c'est en train de euh remplir le 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 mechanical user euh niveau de production d'énergie pour le moment on a mis des des petits euh undergénérator d'extra utility donc y'a pas de pas d'upgrade à l'intérieur du tout on produit on produit comme ça ça fonctionne ça fonctionne bien pour le moment euh on a prévu d'aller vers un autre euh notre système énergétique euh mais du coup vers tout ça les moments et je pense que du coup pour cet épisode on va on va se laisser là-dessus donc voilà le l'underfarm n'est pas encore terminé donc je pense que le reste c'est que de la programmation donc euh on va voir ça on va voir ça hors cam avec euh avec euh tranquillement euh et puis voilà comme ça nous peut être que le prochain épisode on on se penchera sur le système énergétique qu'on a envie de faire dans l'end euh et se servir de ce système énergétique derrière pour euh créer des mondes avec euh avec euh avec avec tout le dimension je pense que ça peut être sympa d'avoir un gros système énergétique euh commun comme ça euh je pense que euh au moins niveau euh niveau euh niveau des mondes on va pouvoir se faire plaisir on va pouvoir euh en mettre euh en mettre plein en même temps faire des mondes de minage pour euh pour euh pour euh tout le monde ce genre de truc ça peut être ça peut être sympa donc voilà donc sur ce euh j'espère que ce petit épisode de reprise euh vous aura vous aura plu j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez des questions ou des suggestions n'hésitez pas à utiliser euh les commentaires et puis bah surtout voilà je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine portez vous bien et ciao ciao